Bien le bonjour ! Je suis très contente de t'accueillir dans cet endroit. Nous sommes en Isère, nous sommes au port de la Bourne, dans le village de Pont-en-Royant exactement. Et ça, c'est l'ère de camping-car qui donne directement sur la Bourne. Mais d'abord, je vais te parler de mes créations, je l'ai promis ! Suite à différentes remarques de votre part, et oui, je ne suis pas du tout une bonne commerciale pour les créations que je réalise, donc j'ai décidé effectivement, vous avez raison, je ne dois pas présenter correctement ce que je crée, et donc je vais essayer de faire des petites vidéos pour mieux présenter. Donc, en premier, je vais présenter le journal de voyage. Donc, j'en ai créé de deux sortes. Le premier est beaucoup plus complet, puisque à la fin du cahier de voyage, je donne des idées de tout ce que tu peux collecter, écrire, dessiner, etc. pour coller dans ton journal de voyage. Et dans ce journal de voyage, il y a deux pages par jour. Après, tu peux utiliser une page, ou deux pages, ou plusieurs pages. C'est ton cahier de voyage. Tu le fais comme tu veux. Moi, je l'ai fait pour avoir deux pages par jour. Ainsi, tu auras beaucoup plus de place pour collecter, par exemple, des autocollants souvenirs, des tickets de métro, des tickets de bus. C'est rigolo, des petites matières que tu peux mettre directement dans ton journal de voyage. Et le deuxième est beaucoup, beaucoup plus simple. Il a une page par jour. Pareil, tu peux très bien collecter, mais à la fin, il n'y a pas du tout, du tout d'idées. Et c'est une page par jour où tu fais ce que tu veux. Ensuite, Amazon ne permet pas de mettre le même titre pour plusieurs créations. de la même catégorie. Donc, comme je voulais créer plusieurs couvertures pour que tu puisses choisir la couverture qui te plaira le mieux, j'ai créé plusieurs couvertures pour les deux types de journal de voyage. Et ensuite, j'ai légèrement modifié le titre, j'ai appelé journal de voyage, tableau de bord, etc., avec différents dessins. Mais l'intérieur est le même. De toute façon, tu verras, le prix n'est pas le même. C'est normal. Le journal de voyage qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus volumineux, effectivement, il est un petit peu plus cher que l'autre. C'est tout. Qu'est-ce que je peux te dire aussi dessus pour que tout soit clair ? Ce sont des cahiers, ça veut dire que c'est à toi de les remplir. Moi, j'ai mis quelques dessins, dessins que tu peux colorer, que tu peux agrémenter, mais c'est à toi de le faire vivre. Je l'ai appelé tableau de bord, journal de voyage, etc. Il peut être utilisé si tu voyages en vrai, dans une maison à roulettes, si tu voyages en étant à l'hôtel, en chambre d'hôte, peu importe. Il peut être pour plusieurs voyages. Un journal de voyage n'est pas forcément utilisé pour un seul voyage. Il peut être utilisé à chacun de tes voyages. Et puis, il peut être aussi utilisé comme journal quotidien de ta vie de sédentaire. Les limites ne sont pas inscrites. Ce sont les limites de ton imagination. Un journal de voyage peut être un voyage dans ta tête, peut être un voyage de ta vie de sédentaire, de ton aventure. C'est pour ça aussi que sur certaines couvertures, j'ai écrit tableau de bord. Tout simplement, à toi d'imaginer ce que tu as envie d'en faire. J'espère que j'ai été complète dans mes explications. Dis-moi si ce type d'explication te convient mieux, si tu comprends mieux. J'en ferai d'autres pour mes autres créations, parce que de toute façon, je suis toujours en train de créer. Donc, en bas, dans la description. Et si tu n'aimes pas Amazon, tant pis, je n'ai pas trouvé mieux. Après le beau temps, ben voilà la pluie. Belle grosse pluie. Pas d'importance. Bien installée à l'abri. Ma baie vitrée, qui me montre la beauté de la pluie. Je me réjouis pour tous les animaux et la végétation. Il y a même le ventilo en cas de chaleur. Mais là, non, ça n'a pas besoin. Par contre, on en profite quand même pour se manger des crevettes. Ah ma petite Cassie. Je lui mets même une petite assiette. Ah ben non, non, c'est mieux sur le canapé directement. Je ne lui ai pas bien appris à manger. On remet dans l'assiette. Tu veux bien manger dans l'assiette, s'il te plaît ? Elle adore ça. Quand j'achète des crevettes, je pense aussi à sa part. Après la pluie, qu'est-ce qu'il y a ? Le soleil. Donc je suis partie me promener au bord de la Bourne. Donc c'est un torrent qui arrive directement du Vercors. Puisque nous sommes là, on est au pied du Vercors, on va dire. On n'est pas tout à fait encore sur les hauteurs du Vercors. Pour ceux qui nous connaissent, il y a les gorges de la Bourne qui donnent ensuite sur Villardelan, Autranc, plein plein d'endroits. Et elle est une des fameuses routes Napoléon. Les coins coins, on s'en fout nous. Nous on se balade. On profite du beau temps. Alors, Pont-en-Royant fait partie des villages de France parmi XX. Village de France hyper connu pour ses maisons suspendues. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup visité. C'est joli, c'est pittoresque. Voilà, c'est bien de venir en été. Parce qu'en hiver, je peux te dire qu'il y a de la neige. Mais tu vois, c'est mignon, c'est agréable. Je me suis fait de belles balades tout le long de la Bourne. C'est très, très agréable. Par contre, le vélo, non merci. Parce que sur les routes de montagne, je me sentais pas du tout, du tout prête à prendre mot d'estrier pour attaquer la montagne. Cassie repère. Mais tu vois, c'est très agréable, cette terre de Korpionkar. Après, nous avons changé d'endroit à un moment donné. Donc là, ben oui, ce sont des noyés. En Isère, ils font beaucoup, beaucoup de noix. Et le propriétaire des noyés, bien sûr, accueille des maisons à roulettes, quelles qu'elles soient, caravanes, camping-car. Et on se met où ? Eh ben oui, en plein milieu des noyés. Alors, ça craint rien. Il peut pleuvoir et tout. La terre est très, très bien passée. Et eux, ils ont en plus des carrioles aménagées. J'en ai profité, parce qu'il y a des gens qui partaient, qui quittaient une des calèches. et ils m'ont autérisée à aller visiter avant qu'ils s'en aillent. Parce qu'on discutait, puis je leur demandais s'ils étaient contents de leur séjour. Et ils étaient vraiment enchantés. C'est un couple avec deux gamins. Et donc, ils m'ont fait visiter. Donc, effectivement, c'est joli comme tout. Oh bon, il y a tout le confort. Ils sont restés plusieurs jours avec leurs enfants. Là, c'est le côté d'un parent. Le grand lit. Qui donne directement dehors. C'est chouette, c'est mignon. Ça, c'est là où il y avait les enfants. Ah, ils se décontentent, les enfants. Ils ont adoré leur séjour. Et là, le cabinet de toilette. Voilà, comme dans... Comme dans nos camions, il y a tout le confort. Seulement, là, ça fait en bois, en lourd. C'est pas en plastique. Et toi, c'est joli. Comme tout. Alors, je me suis baladée dans ce mini village pour voir comment c'était. Et j'ai... Encore une fois, j'ai trouvé ça très accueillant. Très joli. Et là... Alors là, c'est très original. Je n'avais jamais vu ça. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Devine. Et bien, c'est un sauna. C'est carrément un sauna. Et il n'est pas ouvert derrière. C'est vitré. Et donc, quand tu es dans le sauna, tu as la vue directe sur la campagne. Ah, il fallait y penser. Et au début, donc, le fils du propriétaire m'a dit qu'il n'avait que les petites calèches, là. Et maintenant, ça a tellement de succès, ils ont commencé à faire une maison comme ça, en hauteur. Et ça plaît beaucoup. Alors, ils en ont fait une deuxième. Et ils en ont fait une troisième. Enfin bon, ça va faire un village carrément entre les carrioles et puis les maisons en hauteur comme ça. Mais c'est très, très joli. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, ça me plaît beaucoup. Regarde, celle-ci, elle est carrément au-dessus des arbres. Et juste là, on ne voit que la pointe d'une très grande qu'ils sont en train de construire. Alors, elle est au milieu des arbres. Elle a une vue magnifique sur la vallée. Et dans ce mini village loisir, ils ont même mis un jacuzzi. Il y a de belles idées. Il y a vraiment des gens qui ont des très, très belles idées. C'est dommage parce que quand j'y suis allée, c'était tout fermé. Tu te savais qu'il pleuvait pas mal à ce moment-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu vois, c'était un peu gris. Il faisait beaucoup moins chaud. Donc, j'ai quand même bien apprécié ces moments de répit de chaleur. Là, je peux dire que nous étions vraiment au milieu des noyés. Enfin, nous avons passé quelques jours ici. Coquelicot était content. On était un peu à l'ombre. Cassie était contente parce qu'elle était en pleine nature. Donc, elle a trottiné de partout. Elle pouvait me suivre de partout sans souci. Regarde-moi ça, cette vue. Superbe, superbe. Donc, dans le verre corps, ça s'appelle verre noix. Près de Saint-Jean-en-Royant. C'est tout des singes, je ne sais pas quoi. Et donc, on t'accueille gratuitement. Et ils ont un commerce, bien sûr, avec tous les produits de noix. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein, plein de belles choses à tous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire Ciao, ciao !